On connaît maintenant la programmation de la 84e édition des régates de Valleyfield qui se tiendra les 5, 6, 11, 12, 13 et 14 juillet 2024. L'organisation a dévoilé le contenu des soirées-spectacles. Nostalgie, country, hip-hop, soirée québécoise, boy band et retour de la soirée 100% DJ seront à l'honneur. On a fait un petit peu de changement dans la programmation. Les années passées, on avait les artistes locaux le vendredi du souper spaghetti. Mais cette année, on a mis des artistes locaux tout au fil des soirées-spectacles. Puis chaque soir de spectacle, il y aura DJ. Donc on débute avec un DJ, on met un DJ entre les deux performances et puis on finit avec un DJ. Attendez-vous une surprise lors du spectacle du Coco Country Band. Guylaine Tanguay a accepté de venir et d'être l'invité de ce country band-là. Elle les adore. L'année prochaine, elle ne sera d'aucun festival, Guylaine, mais elle a accepté de venir faire une petite sortie au Regarde de Valleyfield. C'est super, on est super content de ça. Il y a aussi Martin Deschamps qui va venir dans les artistes invités. Il va y en avoir d'autres, mais c'est les deux têtes d'affiches que tout le monde connaît. Prenez note que l'heure de présentation des spectacles sera devancée passant de 20h30 à 20h et de 22h30 à 22h. On va ramener les spectacles un petit peu plus tôt en soirée pour justement être capable de partir avec un DJ et terminer avec un DJ. C'est sûr qu'on a des limites d'heures à respecter dans le parc pour être de bons voisins corporatifs pour les gens qui habitent pas loin. Mais oui, on ramène un petit peu plus tôt les spectacles. On déplace d'une demi-heure en fait. Il y aura aussi une nouveauté au niveau des soupers-spectacles. On a une petite nouveauté cette année, c'est-à-dire que le vendredi du souper-spaghettis, habituellement la ville nous prenait le chapiteau pour offrir aux bénévoles des organismes de Valleyfields la chance d'avoir un spectacle sous le chapiteau. Ils nous ont dit en fait qu'ils allaient remercier leurs bénévoles d'une autre façon maintenant. Donc nous, on peut utiliser le vendredi. On a décidé de continuer d'encourager le souper-spaghettis bien sûr, mais en ayant peut-être un souper un petit peu plus pimpé. Donc on va avoir une autre soirée-spectacle qui va s'additionner à ceux qu'on avait déjà. Donc ce soirée-là est libre puisqu'il n'y a aucune réservation d'année en année. Donc ceux qui ça les intéresse, c'est le moment de nous contacter. Les amateurs de course d'Hydroplane ne seront pas en reste. L'année dernière, on a ajouté la classe novice à notre programmation. Ils seront de retour l'année prochaine encore une fois. Il était 10 petits novices l'année dernière. Ils seront 14 l'année prochaine. Donc ça, c'est une belle évolution aussi. Sinon, la classe 2.100 litres F2500, les deux classes restent à peu près au même nombre de participants. Il y a la catégorie JSS qui sera de retour également avec 6 embarcations. La classe Hydro350, on passe de 16 embarcations à 21 embarcations. Donc c'est une augmentation, ça aussi, c'est très intéressant. Les gens apprécient énormément cette classe-là. Et puis sinon, il y a la catégorie Grand Prix qui sera de retour. On a déjà 10 inscrits. On est actuellement en négociation avec le Grand Prix Américain, qui est notre équivalent peut-être aux États-Unis que pour la catégorie Grand Prix. Au pire, on est 10. Au mieux, on est peut-être 16 embarcations. On verra. On est encore en négociation pour l'instant. Bien entendu, avec tous ces bateaux-là dans les puits, on n'a pas le choix d'allonger les journées de course. Donc on va commencer à 9h le matin. Puis on va terminer quand notre programme de course sera final au bout du compte, aux alentours de 4h30-5h, je vous dirais. Pour en savoir plus sur la programmation et profiter de la promotion des fêtes sur les billets, visitez le site Internet des régates de Valleyfield.